et bien bonjour à tous les amis je suis popup j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur star citizen aujourd'hui on va aller faire une mission je vous ai sélectionné ça on va aller récupérer une boîte noire pour eclipse mutual sur un freelancer qui est inopérant et on doit livrer à porlissar cette boîte noire c'est parti on va aller récupérer notre vaisseau alors j'ai déjà essayé de faire une mission mais comme vous avez pu le voir mon vaisseau a été détruit donc là il va falloir juste attendre deux petites minutes qui reviennent pour que je puisse aller faire la mission en fait voilà j'ai malheureusement perdu mon vaisseau en essayant d'aller récupérer une autre boîte noire sur un site de crash et un joueur a détruit mon vaisseau pendant j'étais en train de récupérer ma boîte noire j'étais très content mais bon ça arrive du coup en attendant on est sur porlissar actuellement bah pendant ce temps là je t'en ai à vous remercier parce que vous m'avez donné quand même quelques bons conseils sur des choses que j'ai raté lors de la vidéo d'hier sur star citizen notamment pour pouvoir approcher plus vite de livski il ya moyen d'accélérer le vaisseau avec la touche shift ça c'est une chose que je ne connaissais pas enfin je ne sais pas en tout cas que qui était bindé sur mon tasse précédemment mais qui ne qu'il n'est plus actuellement du coup oui on est quelques joueurs et ça l'aille un tout petit peu quand même en fonction du joueur qu'il ya ça peut arriver également vous m'avez dit de qu'il fallait que je demande la permission maintenant pour proposer un certain endroit comme sur les skis hier où j'ai pas réussi enfin j'ai pas trouvé l'endroit où on pouvait faire ça donc voilà maintenant je sais comment on peut faire et ce sera beaucoup plus simple du coup pour la suite surtout qu'en plus a priori il faut le faire également pour police pour lissard maintenant ce n'est plus comme avant où on s'approchait d'un pad on ouvrait les le train et ça apparaissait tout simplement alors est ce que mon vaisseau est arrivé encore 50 secondes on attend un petit peu c'est pas grave mais voilà du coup ça a permis quand même de de voir les skis hier mais j'aurais pu m'en approcher plus rapidement ce genre de choses allez encore 30 secondes également j'ai acheté une arme principale ce que j'en avais pas j'avais qu'une qu'une arme de poing donc voilà si jamais on rencontre du monde et tout ça qui peut être un peu agressif j'ai acheté une arme comme ça on pourra se défendre on a 60 balles dedans allez 10 secondes et on va pouvoir récupérer notre vaisseau ok en quatre à oula oula ça lag un petit peu ce soir on va voir quand on va peut-être changer d'instance quand on va faire le quantum travel c'est rap peut-être mieux il y a peut-être un petit peu de monde sur paro lissard au moment où j'enregistre allez on rentre dans l'aurora pas bien placé pour lui voilà 850 km seulement ça va il est pas très loin on va pas avoir un long saut à faire attendons fight ready joué m'aide hola 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 et vous voyez là je suis à la vitesse à laquelle j'étais hier pour essayer d'atterrir et maintenant si j'accélère on peut accélérer un peu plus bon ça consomme sur le plus de câbles de rang alors je vais arrêter parce que pour l'instant ça c'est un tout petit peu gênant de toute façon je vais me mettre à zéro le temps de planifier ma destination alors où est-ce qu'il est le site ok je suis là on va pouvoir aller là non mince c'était pas ça ok normalement c'est bon j'ai réglé le quantum travel pour pouvoir aller jusqu'à mon épave qui va être tôt par là et c'est parti la balise est là ok c'est parti oui c'était assez court je suis encore à 800 km oula ça lag ce soir ah oui d'accord je me suis juste éloigné pour l'instant ok je comprends pas ce qu'il se passe là oui mais pourquoi je peux pas aller jusqu'à la balise ah cette fois ci c'est bien parti je sais pas trop ce qui s'est passé du coup sur le vol précédent pourquoi on n'est pas bien parti ok on est à 11 km du coup de notre cible allez on va accélérer un petit peu du coup pour s'en rapprocher on voit que ça va beaucoup plus vite je vais peut-être même avoir shooté je vais avoir shooté ok ok il a le vaisseau bon ok je vais rester là j'espère que c'était un autre c'était pas un autre joueur comme ça je l'espère être un peu plus discret et on va aller chercher comme ça la boîte noire on va aller chercher vers le vaisseau ici pour essayer de retrouver sa boîte noire on va aller chercher vers le vaisseau ici pour essayer de retrouver sa boîte noire ok il y a des corps ok il y a des corps non c'est plus un cargo c'est pas la boîte noire là j'ai la voix qui clignote bon ça va on n'aura pas trop cherché ok 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 J'entends un autre vaisseau. Ah, il y a un autre auroir là. Regardez là, il y a un autre joueur qui va essayer de récupérer la boîte noire aussi. Ou autre chose, enfin je ne sais pas trop si on doit tous récupérer la même chose. Ok, et maintenant je dois la livrer à... Port Olisar. Donc on retourne là où on vient. Le problème c'est que je l'ai prise mais vous voyez je ne la vois pas. Donc j'espère qu'il ne me la faut pas physiquement et qu'il ne fallait que l'enregistrement. Parce que pourtant je l'ai prise. Mais bon, on va voir un peu. Allez hop, flight ready. On va s'éloigner d'ici d'abord. Pour m'éloigner un petit peu de l'autre joueur si jamais il était agressif. Allez c'est parti. On va pouvoir retourner du côté de Crusader. Oh là 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 là. J'aime vraiment pas gérer à la souris. Et nous on est ici. Crusader, nous voilà. C'est parti. Oui. Bouton drivere. C'est parti. Combien de bâtiments. C'est parti. ok alors maintenant il faut que j'arrive à atteindre je suppose que ça doit être celle là qu'il faut aller pour retourner à Port-au-Lissard à 852 km non c'est pas là mais c'est marrant qu'ils mettent encore le signal boîte noire à cet endroit là celui-là je retourne je vais retourner voir ça d'ailleurs mais il devrait plus m'adiquer la boîte noire ici là normalement wow aïe 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 je suis pas mort là je suis pas mort pour moi là vu le crash que je viens de prendre j'aurais dû mourir ah c'est pas trop grave on va retourner voir du coup ça m'embête un petit peu cette histoire de boîte noire là il y a d'autres joueurs qui arrivent la backbox elle est là ah ouais elle est là ma boîte noire pourquoi on me tire dessus putain ça me saoule là bon là je suis rentré dedans sans faire exprès je vais essayer d'aller récupérer quand même cette boîte noire bon là je vais je vais Vous voyez, je l'apprends, ça fait deux fois que je l'apprends au final là. Ah c'est pas bien celui-là, c'est celui-là le mire. J'ai l'impression que c'est... Aouh ! Qu'est-ce qui vient de se passer là ? Je perds la boîte noire à chaque fois. Et là mon vaisseau il est à côté. ... Ok donc j'ai pris la boîte noire. Je suis entré mais par contre... Pas de traces de la boîte noire quoi. Ça a l'air un petit peu bugué, c'est dommage. Bon, du coup on va rentrer sur Port Ulissar. Eh... Je vais faire tirer dessus. C'est pareil là, je pense que normalement j'aurais dû toucher le caillou qui était à côté. Alors cette fois-ci je vois bien les delivers. Je peux bien l'emmener sur Crusader à priori. Enfin sur Port Ulissar. ... 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 Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, la barrière est un petit peu décollée, mais c'est pas trop grave. Alors, du coup, maintenant qu'on a atterri sur Porlissar, en théorie, on pourrait délivrer la boîte noire si elle était là. Donc là, je sens que je ne vais pas pouvoir la faire, malheureusement. Parce que je vois encore la boîte noire là-bas. Mais on va juste regarder quand même à quel endroit il fallait la livrer. Ok. Alors, je ne sais pas où je dois la livrer, parce que là, elle est un endroit où je ne peux pas accéder sur la plateforme. Je pensais que normalement, j'aurais dû la livrer ici. Délivris. Ah, je peux faire un délivris. Ok, mais tu veux que je le mette où ? Bon, a priori, comme je n'ai pas la boîte noire non plus sur moi, c'est un petit peu problématique. Je ne peux pas la livrer. Bon, ben écoutez, normalement, c'est sur cela qu'on livre les boîtes noires, ce genre de choses. J'espère que cet épisode vous aura plu, même si on n'a pas réussi à livrer, à faire notre mission, puisque on ne peut pas récupérer la boîte noire. J'espère que ce sera corrigé assez vite, ce genre de choses. On va l'abandonner, du coup. Je vous donne rendez-vous rapidement pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen, où, cette fois-ci, j'essaierai de faire une mission qui n'est peut-être pas buggée. Peut-être que d'aller faire une missing person ou un truc comme ça, ça marchera peut-être mieux. J'ai vu qu'elle avait d'autres missions. Vous voyez, un Freelancer qui a été attaqué, ce genre de choses. On a d'autres missions là aussi, je ne connais pas trop, donc il faut que je regarde. Un peu ce qu'il y a. On a encore le PI Wanted qui est encore là. Donc voilà, on a encore quelques missions à faire qui peuvent être sympas. Voilà, désolé que malheureusement je ne puisse pas livrer la boîte noire que l'on a récupérée plus tôt. Mais malheureusement, ça a l'air d'être un petit peu buggé à ce niveau-là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu quand même. Je vous donne rendez-vous encore demain pour une autre vidéo Star Citizen. Et puis après, on commencera, alerte rouge, pardon, alerte rouge, Assassin's Creed Révélation. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.